On va passer directement dans le vif du sujet. Pour commencer cette journée, on va essayer de définir précisément ce qu'est l'intelligence artificielle, qui reste quand même encore un terme assez générique. Ça reste assez flou, finalement, pour le grand public. L'angoisse face à l'intelligence artificielle, je dirais, de tout le monde, c'est finalement cette espèce de peur de l'invasion des robots qui vont prendre la place de l'homme. Donc, il y a une espèce d'inconnu comme ça. Et effectivement, quand on ne connaît pas quelque chose, le premier réflexe de l'homme, c'est d'avoir peur. Puisque vous êtes là aujourd'hui, j'imagine que vous devez en connaître un petit peu sur le sujet. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure de cette journée, vous allez être surpris parce que vous allez apprendre. On va commencer par se poser cette question là. Quel sera l'avenir de l'homme grâce à l'intelligence artificielle ? Et c'est Gilles Follin, qui est le cofondateur de The Robot of the Year, qui va y répondre. Il sera accompagné ce matin de Marie-Hélène Tonnelier, de Rand Indy et de Oscar Dimontini. Donc voilà, pour quelques questions générales sur ce qu'est l'intelligence artificielle aujourd'hui, je vous demande d'accueillir Gilles Follin. Merci beaucoup. Bonjour, Gilles. Donc j'ai annoncé vos trois intervenants. Je vous laisse les présenter et puis nous parler un peu plus avant de ce que sera notre futur finalement. Merci. Est-ce que vous m'entendez ? Je ne suis pas sûr. Si ? Bon. Premier sujet, sujet d'ouverture pour essayer d'établir s'il est possible de construire un avenir bénéfique, positif, avec les robots et les intelligences artificielles. Avant d'entrer dans ce sujet, j'aimerais vous poser une question à l'Assemblée, faire un premier petit sondage. Savoir qui, dans l'assistance, est plutôt inquiet de l'avenir qui se dessine avec les intelligences et les robots. Et si vous voulez bien lever la main, que j'arrive à peu près à évaluer le nombre de personnes qui sont inquiètes. Merci. Vous pouvez baisser la main. Maintenant, j'aimerais demander ceux qui sont plutôt confiants dans cet avenir avec les intelligences et les robots. C'est bien. Merci beaucoup. On est à peu près sur un 50-50. C'est bien. Ça m'amène à penser que finalement, les études qui sortent en ce moment sont assez justes. Ce n'est pas exactement le même chiffre. Mais il y a une étude qui est sortie en avril dernier, l'étude de Doxa, qui nous disait qu'à peu près 60... Si les Français étaient de plus en plus conscients que les intelligences artificielles et les robots rentraient dans notre quotidien, pour 60% d'entre eux, ils étaient quand même plutôt inquiets de l'avenir que cela nous réservait. Un cadre sur deux était inquiet pour son travail. Et quand on dézoome un petit peu et qu'on se met au niveau de l'Europe, il était étonnant de remarquer que si aux Etats-Unis et en Asie, en Asie, ils sont 74% à penser que l'avenir sera radieux avec les intelligences et les robots, aux Etats-Unis, 61%. Et pourtant, en Europe, on n'est que 42%. Les principales craintes étant celles de se dire que l'on perd le contrôle et que cette intelligence artificielle et ces robots vont être au final plus intelligents que nous. C'est à cette question que j'aimerais répondre, savoir s'il est possible de bâtir un avenir meilleur avec ces intelligences et ces robots. Et je voudrais inviter sur la scène, les quatre experts qui vont répondre à cette question, Rand Indy, si vous voulez bien monter sur scène, Pierre Lebeau, Oscar Dimontini et Marianne Tonnelier pour répondre à ces questions. Merci à vous d'être venus pour débattre sur ce sujet. Vous êtes quatre experts. Je vais vous présenter très rapidement et après, je vous poserai une première question. Marie-Hélène Tonnelier, vous êtes avocate au cabinet La Fournerie Wolfram, spécialisée experte dans les nouvelles technologies. Pierre Lebeau, vous avez créé le robot Kikker. Rand Indy, vous êtes data scientist et CEO de Snips, une société qui développe des intelligences artificielles. Et Oscar Dimontini, vous êtes le directeur de l'innovation de la banque Mediolanum, une banque italienne, mais aussi l'auteur de deux best-sellers, Économie 0.0 et The Age of the New Heroes. Ma première question va à vous, Rand Indy, une espèce de peur autour des robots et des intelligences artificielles. Pensez-vous qu'il soit raisonnable de penser que le monde vers lequel on se dirige sera asservi, sera régulé, sera dirigé par les intelligences artificielles et les robots ? Et derrière cette question-là, si vous le voulez bien, j'aimerais bien que vous nous précisiez rapidement ce qu'est une intelligence artificielle et surtout, quelle différence faut-il faire entre une IA faible, une IA forte et ce qui pourrait être une intelligence émotionnelle artificielle ? Alors, je pense que tout le monde a déjà entendu parler d'intelligence artificielle, non ? Personne ne s'accorde vraiment sur la définition, mais il y en a une que j'aime bien utiliser, où en fait une intelligence artificielle, c'est tout simplement reproduire un comportement humain dans une machine. Il peut être plus ou moins compliqué, il y a tout un tas de différentes technologies qui existent pour faire ça. Un type de technologie en particulier qui est très à la mode en ce moment s'appelle le machine learning, l'apprentissage machine. L'idée, c'est que plutôt que de programmer une machine pour faire quelque chose, on va lui donner des exemples du comportement et la machine va apprendre à partir de ces exemples à reproduire ce comportement. C'est un peu comme un enfant à qui on va montrer en fait un livre avec des images d'animaux, on va dire ça c'est un cheval, ça c'est un cheval. Au bout d'un moment, l'enfant il reconnaît un cheval. C'est un peu pareil dans une machine, on va lui montrer 50 images de chats en disant que c'est un chat. Et au bout d'un moment, la machine apprend à reconnaître des chats dans des images. Et un type d'algorithme d'apprentissage de machine learning s'appelle le deep learning. Donc le deep learning en fait est une branche du machine learning, qui est une branche d'intelligence artificielle. Les trois ont été utilisés de manière un petit peu trop libérale et interchangeable dans les quelques dernières années. Mais c'est en train de changer, il y a véritablement une spécialisation des termes maintenant qui est en train de se produire. Et à mon avis, d'ici deux, trois ans, le mot intelligence artificielle ne sera même plus utilisé dans le marketing des entreprises software. On parlera de vision informatique, on parlera d'assistants intelligents, on aura véritablement en fait une spécialisation. Donc dans l'intelligence artificielle, il y a malgré tout quand même deux types. Enfin, on nous dit deux types d'intelligence, les IA faibles et les IA fortes. On nous explique que les IA faibles sont des intelligences artificielles qui sont capables d'effectuer une tâche, souvent mieux que des humains, d'accord ? Mais elles n'ont pas conscience de ce qu'elles sont en train de faire et elles ne sont pas capables de faire autre chose que la tâche qu'on leur a appris de faire. Donc on apprend à une IA à conduire une voiture, elle sait conduire une voiture mieux qu'un humain, mais elle ne sait rien faire d'autre que de conduire une voiture. Et donc beaucoup de gens aujourd'hui travaillent sur l'intelligence artificielle forte ou générale, qui consisteraient à créer des intelligences artificielles qui seraient capables de raisonner, c'est-à-dire d'avoir véritablement cette capacité de résolution de problèmes logiques tout à fait divers. Sauf qu'en fait, quand on regarde un petit peu l'intelligence humaine et quand on regarde l'intelligence artificielle qu'on voit dans les films, ce qu'on s'aperçoit c'est que ce n'est pas que l'intelligence logique. L'intelligence humaine, il y a une deuxième type d'intelligence qui est l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle est extrêmement importante pour une raison simple, c'est qu'elle nous permet en tant qu'humain de résoudre des paradoxes logiques. Donc je vais vous donner un exemple de paradoxe logique. Imaginez une voiture autonome et vous voulez créer un piège pour cette voiture autonome. Donc la voiture autonome conduit mieux que n'importe qui. Pour déjouer l'intelligence de la voiture autonome, il suffit de tracer un cercle blanc solide sur le sol et autour on va tracer un autre cercle en pointillé. De l'extérieur, la voiture voit pointillé ligne blanche. On a le droit de passer, donc elle avance. Mais une fois qu'elle est dans le cercle, ça devient blanc et l'extérieur pointillé, elle est bloquée. Et la voiture a beau avoir un QI de 15 trillions, il n'y a aucune solution mathématique et logique à ce paradoxe. Nous, en tant qu'humains, quand on conduit une voiture et qu'on voit ça, on prend du recul et on rigole. On se dit non mais OK, je vais passer, je vais faire autre chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait appel à notre compréhension de ce que c'est que la culture d'un être humain. Et on a décidé de tricher dans ce contexte particulier. Une intelligence artificielle aussi intelligente qu'elle soit, à moins qu'on la laisse tricher, ce qui devient le bordel, globalement, n'aura jamais la capacité de résoudre des paradoxes. Et c'est très important parce que ça veut dire que tant que les humains ont le monopole de l'intelligence émotionnelle, les machines seront toujours tout simplement des meilleurs ordinateurs. Donc maintenant, la question, c'est ce qu'on peut recréer de l'intelligence émotionnelle artificielle. À mon sens, non. Il faut distinguer plusieurs choses. Déjà, l'intelligence émotionnelle requiert une forme de conscience. Il faut recréer une conscience dans les machines. Deuxièmement, il ne suffit pas à la machine de détecter des émotions et de faire semblant d'en avoir. Il faut qu'elle les ressente. On sait depuis 2010, avec les travaux de quelqu'un qui s'appelle Antonio Damasio, que les humains qui ne ressentent pas d'émotion sont parfaitement capables de résoudre des problèmes de maths. Par contre, ils ne peuvent pas prendre de décision au quotidien. Vous demandez boeuf ou poulet à déjeuner, ils sont incapables de décider. C'est un peu, vous savez, quand vous avez passé la journée à faire des trucs extrêmement compliqués, le soir, vous rentrez à la maison et vous êtes en train de discuter avec votre copain, votre copine, j'en sais rien, de ce que vous voulez manger. Vous êtes incapable de décider. Le film a choisi sur Netflix. En fait, ce concept de fatigue décisionnelle, imaginez toute votre vie être comme ça. C'est globalement ce qui se passe quand vous ne ressentez pas d'émotion. Donc, maintenant, il faudrait recréer ces émotions artificielles dans des machines. Par dessus ça, il ne faut pas oublier quand même que le cerveau n'est pas juste dans du formule. C'est dans un corps, donc il faudra recréer les sens artificiels. Et comme Bruno l'a dit tout à l'heure, un microphone, ce n'est pas du tout comme une oreille. Et donc, la capacité d'intelligence humaine dépend aussi de la capacité de perception du monde à un niveau équivalent à celui des humains. Par dessus ça, on a aussi l'intelligence collective. Il faudrait qu'une intelligence artificielle soit tellement bien intégrée dans un groupe d'humains que les humains ne la considèrent pas comme une machine et la considèrent comme un autre humain. Donc là, on a un petit truc de serpent qui se mord la queue. Et quand bien même, malgré tout ça, vous pensez que par miracle, toutes ces technologies vont converger ou que c'est un résultat de la connectivité du cerveau et que c'est juste ou simplement un espèce de système complexe, recréer la même densité de neurones et de connectivité dans une machine que l'on a dans le cerveau nécessiterait 50 000 fois plus de consommation d'énergie. Donc là, vous avez maintenant un problème d'électricité aussi. Donc si vous avez résolu le problème des sens artificiels, de l'émotion artificielle, de la conscience artificielle, de l'intelligence collective et de l'énergie, déjà vous avez cinq super bons business, mais réellement en fait, ça ne sert à rien. Ça n'a absolument aucun sens, c'est absurde. Et si on va faire l'effort de faire tout ça, franchement, au final, ce qu'on a fait, c'est un gamin. Parce qu'on a juste recréé tout simplement un humain. Donc pour moi, l'intelligence émotionnelle, ça n'existera tout simplement pas. Et donc les intelligences artificielles seront toujours cantonnées de l'intelligence logique. Donc on n'est pas prêt de vivre avec des Terminators. Tout ça est une grande part de fantasme. On peut quand même créer des robots qui tuent des gens. Ça, ce n'est pas un souci. Oui, j'utilisais Terminator comme métaphore, effectivement. Disons qu'on n'aura pas ce qu'on voit comme dans les films, comme Her, comme tout ça. Pas de risque en tout cas de ce type-là, a priori, pour tout de suite ou pas du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas pourtant certains risques ? J'ai cru comprendre que vous aviez un combat qui était celui de tuer Alexa, l'assistant vocal d'Amazon. Pourquoi faut-il tuer Alexa et en quoi Alexa représente un risque aujourd'hui ? Mais Alexa, c'est un exemple. Mais en fait, pour moi, ce genre de produit-là représente véritablement le pire de l'Internet. C'est 20 ans de la mauvaise façon de penser par rapport à la création d'écosystèmes et par rapport à la gestion des données personnelles. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un assistant vocal comme Alexa, quand vous lui parlez... Déjà, c'est un microphone qui est dans votre salon. Et quand vous lui parlez, en fait, ça envoie votre voix chez Amazon. Et donc, le résultat, c'est qu'Amazon collecte de plus en plus d'informations sur vous. Et donc, vous n'avez globalement absolument aucune garantie de vie privée. Le microphone peut être actif à distance. Vous ne le saurez pas. Mais par-dessus ça, en tant que développeur, quand vous créez des applications pour Alexa, Amazon possède toute la data des applications. Et donc, vous êtes en train véritablement, en fait, de nourrir la bête en faisant ça. C'est-à-dire que vous donnez à Amazon toutes les clés et les informations sur l'usage que font vos utilisateurs de vos applications. Donc, qu'est-ce qui va se passer, à votre avis, au bout d'un moment ? En fait, Amazon, qui a le monopole sur leur App Store, peut tout simplement couper l'accès à un moment donné et vous vous retrouvez sans assistant vocal. Et eux, ils ont quand même toute la data derrière pour reproduire le produit. Quand on voit qu'ils commencent à créer des micro-ondes avec Alexa dedans, on voit bien que ce n'est pas du tout quelque chose de délirant à penser. Ils vont devoir à un moment trouver des relais de croissance. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont regarder ce qui marche, en fait, chez les gens qui utilisent leur service. Donc, pour moi, ça, globalement, c'est-à-dire que c'est un produit qui a la même stratégie d'écosystème fermé et dictatoriel qu'on aurait avec Apple, mais avec la même stratégie de données et véritablement d'abus de vie privée qu'on aurait chez d'autres entreprises comme Facebook ou Google et autres. Et donc, c'est vraiment pour moi, on est arrivé vraiment à ce point où ça n'a plus aucun sens. Ou comment est-ce qu'on peut créer des écosystèmes fermés où on n'a globalement aucune vie privée ? Et comment est-ce qu'on peut laisser faire ça ? Et je pense qu'à partir de là, on va voir une vraie bascule, en fait, dans les objets connectés, dans l'intelligence artificielle, où les gens vont véritablement se poser la question de ce qui se passe avec leurs données. Vous faites une très bonne transition. J'aimerais vous interroger, Pierre Lebeau. Vous êtes un ancien de chez Google. Vous avez participé à la création et au développement de produits qu'on connaît, tels que Google Analytics, Google Voice ou Google Earth. Vous avez décidé de quitter Google il y a six ans pour créer un robot, Kikker, qui est un robot qui évolue dans la maison. Ma première question est la suivante. On a de plus en plus de devices aujourd'hui, des smartphones, des laptops, des réfrigérateurs intelligents ou du moins connectés, des thermostats qui se battent un petit peu pour récupérer notre attention, qui sont un peu intrusifs, qui nous envoient des notifications. En quoi Kikker n'est pas juste un device en plus ? Qu'est-ce qui a motivé la création de ce robot-là ? Et finalement, quel est le grand problème que vous avez voulu résoudre en créant Kikker ? Oui, justement, il y a énormément d'objets historiquement dans la maison et de plus en plus avec tous les objets connectés. Et moi, c'était il y a six ans, je voyais cette vague qui devait fonctionner de l'AETI et de me dire que ma maison allait ressembler à un magasin Darty. Et ce n'était vraiment pas quelque chose que j'avais envie de vivre. Donc vraiment pour rentrer dans une solution pour décomplexifier sa maison. Comme on a décomplexifié ses poches avec son smartphone, qui a remplacé son GPS, son iPod, son téléphone, sa console de jeu, etc. Et c'est cette convergence qu'on cherchait à essayer d'imaginer quelque chose qui soit mobile, puisque nous sommes mobiles dans une maison. Et donc, qui se déplace avec nous pour nous fournir les services dont on a besoin. Et on s'est concentré sur des choses très utiles, de l'image, du son, de la communication, de la sécurité et des données comme la température ou des choses comme ça. Plutôt que d'avoir plein plein d'objets dans toutes les pièces. Parce qu'une maison, si on veut savoir la température de la chambre, il faut qu'elle soit dans la chambre. Mais on n'a pas besoin d'y être tout le temps. On peut y aller peut-être cinq minutes, prendre la température et revenir et faire des petits tours. Donc, c'était vraiment notre base de dire, on va simplifier cette expérience technologique avec une machine qui se déplace, qui comprend notre environnement, qui peut nous suivre et avec qui on peut parler. Et on travaille notamment, du coup, avec Snips, donc on les connaît bien. C'est vraiment bien, Kicker. J'en ai un à la maison. C'est vraiment cool pour le coup. Merci. Je vous invite à en acheter à la maison aussi. En plus, il y a Black Friday en ce moment. Bref, du coup, ça, c'était notre volonté de simplifier cette expérience technologique pour éviter d'avoir des câbles, des fils, des objets, etc. Parce qu'on a de plus en plus besoin et envie d'avoir un peu tout partout, tout le temps. C'est l'évolution. Et donc, pour nous, il manquait une innovation qui ramène de la convergence, de la simplicité dans la maison, sans non plus être un espion. Le but, c'est vraiment plutôt d'être une aide pour nous, l'utilisateur. Donc, on crée de l'utilité, on simplifie la vie des gens. On voit bien, c'est le bénéfice immédiat. Alors, une petite question qui s'adresse à vous deux, puisque vous travaillez ensemble. En tout cas, vous avez un champ de collaboration. Ant, vous parliez d'Alexa qui pouvait nous espionner en laissant le micro ouvert, etc. Alexa est posée dans une pièce, ne bouge pas. Kikker dispose de micro, peut capter les conversations d'une caméra, il peut filmer pendant qu'on est là ou n'est pas là, il peut se déplacer. Est-ce que finalement, ce n'est pas Alexa un peu en pire ? Et comment vous, finalement, vous garantissez ce qu'on appelle le privacy by design ? Comment vous garantissez cette protection des données et le fait qu'à un moment, on va être tous fliqués par ces objets intelligents ? Du coup, sur Kikker, c'était vraiment le design à la base était là-dessus. Ça veut dire qu'on est parti sur une base qui ne communiquait pas du tout, à part le contrôle d'accès des personnes. Mais fondamentalement, c'est juste des comptes. Et à partir de là, on a intégré des services. Snips, c'était très intéressant pour nous parce que justement, ça fonctionnait en local. Et donc, ça avait beaucoup de valeur ajoutée. Ça n'avait pas besoin d'avoir Internet. Donc, si dans une pièce, dans une maison, je n'ai plus Internet, ça arrive. Je peux quand même fonctionner et faire fonctionner la commande vocale plutôt que de dire « je n'ai pas compris, je n'ai pas Internet, on va essayer une autre fois ». Encore une fois, dans un objet comme Alexa qui est peut-être fixe, ce n'est pas trop le souci. Mais dans un objet qui est mobile, on a tous chez soi un petit coin où Internet n'est pas forcément hyper actif. Donc, ça, c'était important. Et après, tout ce qui est caméra, c'est dans la même logique. Là, c'est plutôt notre système, mais c'est complètement local sur la machine. Et nous, notre façon de designer de l'intelligence dans le robot, c'est d'entraîner des modèles chez nous, nous-mêmes. Et ensuite, de pousser des modèles plus intelligents, plus formés sur les robots individuellement. Mais on ne va pas se servir de la donnée qui est capturée chez l'utilisateur. On ne va pas vous prendre en photo le matin dans votre douche pour savoir à quoi vous ressemblez. Ce n'est pas intéressant. Mais par contre, il y a plein de choses qui sont intéressantes et qu'on apprend nous-mêmes. Et en fait, on a un apprentissage externe qui est fait par nous, avec nos librairies, qu'on va pousser après dans les robots. Donc, ça ne va que dans un sens. Et je trouve que c'est ça qui est le plus sécurisant. Et typiquement, par exemple, pour la caméra, si une caméra est utilisée, que ce soit même par nous ou par n'importe quoi, il y a une lumière rouge qui s'allume dessus. Donc, même si on est là devant son robot, on le voit parce que sinon, on ne pourrait pas le voir du tout. Et ça, c'est quelque chose de très bas niveau qu'on ne peut pas couper. Donc, c'est une façon de voir les choses. Et notre idée, c'était justement de respecter. Moi, je pousse vraiment les développeurs à dire non. On ne prend pas les données des clients, des utilisateurs. D'abord, on essaye de nous former nous-mêmes. Et puis, on pousse, on regarde les statistiques, on regarde comment est-ce qu'on a amélioré les services. Et après, on continue en ITER. Mais vraiment, dans ce sens. De manière, cette régulation, ces principes éthiques, ils sont appliqués aussi dès l'amont. Quand on conçoit le projet, dans le respect de la vie privée, etc. Pour faire un petit peu un pont, je ne sais pas si certains ont déjà vu Kikker. C'est un petit air de R2-D2. Moi, il me fait penser aussi à un personnage qui est le premier robot qui apparaît dans l'œuvre d'Asimov. Roby, qui est un petit robot qui s'occupe d'une gamine pour la divertir, pour la surveiller. Et pourquoi je parle d'Asimov ? Asimov a écrit dans le cycle des robots, les lois de la robotique. Trois lois plus une. Est-ce que c'est viable de penser qu'on puisse réguler ? Est-ce qu'il est nécessaire de réguler les robots et les intelligences artificielles, d'établir des lois, soit qu'on injecte à l'intérieur même de la machine, ou soit qu'ils viennent définir un cadre pour les utilisateurs ? Moi, je pense que pour toute régulation, et ça, c'est plus philosophique, il faut d'abord avoir une activité qu'on comprenne. Et ensuite, derrière, une fois qu'on la comprend vraiment, que c'est arrivé un tout petit peu à maturation, qu'on démarre dans un aspect législatif, parce que sinon, on risque un peu de tuer l'innovation trop tôt. Après, il y a de la conscience. Je pense que Rand et moi, on est vraiment très conscients de l'impact que ça peut avoir. Et c'est plus, pour moi, c'est aussi à nous, en tant qu'entrepreneurs, de faire ce qu'on veut. Et vous, d'une certaine manière, en tant qu'acteur ou client ou autre, de demander ça. Je pense que ça, c'est très, très important. Peut-être pour ajouter, alors déjà, pour les aspects sur les assistants vocaux. Aujourd'hui, il faut comprendre quand même qu'il y a une différence entre les interfaces vocales et les assistants vocaux. En fait, un assistant vocal, c'est quoi ? C'est une interface vocale avec des applications vocales par-dessus. C'est une plateforme, en fait. Nous, aujourd'hui, chez Snips, ce qu'on a développé, ce que Kikker a intégré, c'est une technologie qui permet à Kikker de faire ses propres applications vocales pour son robot, qui n'est pas du tout exclusive d'Alexa. C'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre à la fois Alexa et Snips, et vous avez juste deux mots pour déclencher l'un ou l'autre. Si vous dites Kikker, ça déclenche Snips. Si vous dites Alexa, ça déclenche Alexa. Notre objectif, c'est justement, à partir de maintenant, de commencer à développer un App Store qui permettrait à des gens qui intègrent Snips de ne même plus avoir besoin d'Alexa. Mais il va y avoir une phase de transition où, même si j'aimerais bien tuer Alexa, c'est vrai qu'effectivement, il va falloir peut-être cohabiter pendant un an ou deux. Ce n'est pas grave. Sur les questions de vie privée, ça, c'est très important. Beaucoup de gens pensent qu'en fait, les questions de vie privée sont des questions d'avoir des choses à cacher. Je pense que tout le monde ici est plutôt quelqu'un de bien. On pourrait se dire, de toute façon, on n'a rien à cacher, ou peut-être qu'on veut cacher les trucs de ces gamins, aucun importe. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. La réalité, c'est que quand vous donnez à une entreprise des données sur vous, ce qui est en train de se passer, c'est que cette entreprise crée un profil de plus en plus précis de qui vous êtes. Et ce profil, plus il est précis, plus cette entreprise va être capable de personnaliser du contenu, de targeter ce que vous allez acheter. Et donc, en fait, ça devient très rapidement une question de manipulation et de vous enfermer dans votre propre bulle. Et ça, on le voit très bien, par exemple, pendant les périodes d'élections sur Facebook, où comme par hasard, tous les gens qu'il y a dans vos amis votent comme vous. C'est bizarre quand même, quoi. Et en fait, ça, c'est un véritable problème pour le futur. Parce qu'on sait que l'innovation vient de la diversité aussi. Et donc, si vous vous retrouvez dans une façon de penser qui est silotée parce qu'une entreprise, c'est tellement de choses sur vous qu'ils vont vous ultra-targueter avec le contenu que vous aimez déjà, et bien en fait, ça va réduire votre capacité d'innovation. Et moi, je pense que les questions de vie privée, au final, sont fondamentalement des questions d'innovation. Et que si on ne protège pas la vie privée des gens en empêchant aux entreprises d'avoir trop d'informations sur chacun, et bien en fait, on va droit dans le mur parce qu'on n'arrivera plus à créer des véritables solutions à des grands problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc cette protection de la vie privée, elle passe à la fois dans la conception du produit, mais aussi par un cadre légal qui nous permet de protéger... Exactement. Et aussi par un cadre éthique. C'est-à-dire que je pense qu'il faut intégrer des technologies de privacy by design, le chiffrement homomorphe, les choses comme ça, en fait, qui aujourd'hui commencent à marcher, il n'y a aucune raison pour lesquelles on devrait laisser une entreprise connaître toute notre vie. On devrait pouvoir choisir ce qu'on veut donner à cette entreprise pour le service qu'on veut lui donner, et on devrait pouvoir se cacher quand on a envie de se cacher sans nous obliger, en fait, à tout dévoiler sur nous-mêmes. Marie-Anne Tonelier, vous êtes... le sujet tombe bien, vous êtes avocate au cabinet de la tournerie Wolfram. Vous avez été jusqu'à très peu la présidente de l'AFCLA, l'Association... L'International... pas l'AFCLA, l'IFCLA, excusez-moi. L'International Federation of Computer Law Association. Vous êtes experte des nouvelles technologies. Et si on remonte un petit peu dans le temps, en 1997, vous avez participé à la rédaction, au premier rapport sur le droit de l'Internet, initié par la CNIL et le Conseil d'État. Est-ce qu'on vit pas un peu une époque un petit peu similaire aujourd'hui ? Et je l'évoquais en entrée, et on le voyait aussi à travers la moitié de la salle, qui était plutôt inquiète. Finalement, pour que ce marché se développe-là, il faut aussi qu'on ait la confiance des gens. C'est-à-dire la confiance des gens qui vont utiliser les intelligences artificielles, qui vont acheter des produits. Est-ce qu'un cadre éthique, est-ce qu'un cadre juridique peut être utile, pour établir cette conscience ? Est-ce qu'on est prêts aujourd'hui pour en poser un ? Est-ce qu'il faut créer un droit spécifique qui s'appliquerait aux intelligences artificielles et aux robots ? C'est une bonne question. On dit toujours que les juristes ont toujours un train de retard. En fait, je pense qu'il est souvent extrêmement utile pour les juristes, justement, d'avoir un peu de recul et de ne pas légiférer. Vous l'avez dit, mais ce ne sont pas les juristes qui légifèrent, mais ils appliquent des lois. Et il est souvent très utile d'attendre un peu, de voir comment le développement se fait avant de légiférer. Sans faire du tout un cours de droit, aujourd'hui, pour l'intelligence artificielle faible, on a des outils. Vous avez tous entendu parler de la responsabilité du fait des produits défectueux. Quand mon robot doit faire une tâche et qu'il fait mal cette tâche, aujourd'hui, la responsabilité du fait des produits défectueux va en partie pouvoir permettre de trouver une solution. Et surtout, quand je dis solution, puisque le juriste, il aime bien voir qui est responsable, de pouvoir déterminer la responsabilité. On a aussi d'autres bases qui sont possibles. Alors là, on commence à tirer un petit peu plus sur la chose, mais on a jusqu'en 2017 ou 2016, on pouvait considérer un robot comme un animal. Pourquoi ? Parce que la responsabilité de l'animal, c'est la responsabilité de son maître. Et à partir du moment où l'animal fait une bêtise, c'est le maître qui est responsable. La difficulté, c'est que maintenant, l'animal, ce n'est pas simplement un être vivant, c'est un être vivant qui est doté de sensibilité. Donc là, ça commence à être un tout petit peu plus compliqué, parce que est-ce que mon robot a une sensibilité ? On ne sait plus aujourd'hui si on va pouvoir appliquer cette base juridique à un robot. On a aussi réfléchi pour se dire, est-ce que je ne peux pas appliquer la responsabilité des parents sur leur enfant ? Est-ce qu'un robot est un enfant ? Alors là, les juristes ont tout de suite supprimé cette solution, parce qu'un enfant, c'est un humain, et un robot, ce n'est pas un humain. Donc c'est compliqué de pouvoir adapter cette base juridique à un robot. Alors, on reste pour l'instant sur deux principes fondamentaux, c'est la responsabilité du fait des produits défectueux, et la responsabilité de celui qui en a la garde. Alors c'est compliqué de savoir qui en a la garde. En France, il y a un droit sur la garde qui est bivalent, parce qu'il y a à la fois la garde de la structure et la garde du comportement. Déjà, on commence un peu à dévier. C'est quoi le comportement du robot ? Et est-ce que celui qui a la garde de la structure, c'est le même que celui qui a la garde du comportement ? A priori, non, parce que la garde de la structure, c'est le propriétaire du robot, et la garde du comportement, c'est plutôt celui qui a mis cette intelligence dans le robot. Ce ne sont pas les mêmes, et donc on aurait deux responsables différents. En 2017, on s'est dit, oh là là, la technologie évolue vite. Aujourd'hui, on passe d'une intelligence artificielle faible à une intelligence artificielle forte, où en tous les cas, il faut que le juriste se prépare à une intelligence artificielle forte. Et là, on s'est dit, c'est le Parlement européen qui s'est dit ça, un peu sous, en prenant pour exemple les réflexions qui ont eu lieu en Corée du Sud depuis déjà pas mal de temps, depuis 2011 ou 2012, et là, le Parlement, en 2017, a sorti une recommandation en disant, en fait, demain, il faut que le robot ait une personnalité juridique, et que demain, le robot devienne en fait un nouvel, c'est pas un être, mais une nouvelle chose avec cette personnalité juridique. Il sera identifié, il sera sur un registre, il aura une capacité de pouvoir voir sa responsabilité engagée à titre personnel. Pourquoi ? Parce qu'on va le doter d'actifs. Tous les gens qui vont participer au robot vont mettre dans un pot commun, et en fait, on va essayer d'éviter le système de savoir qui est responsable. On va de plus en plus aller vers un système assurantiel. Le robot sera assuré, parce que le concepteur, le fabricant, l'utilisateur, le propriétaire auront tous dedans mis quelque chose qui permettra demain au robot, si jamais il commet en fait une faute, alors c'est difficile de parler de faute, mais justement, le but est d'éviter d'avoir à déterminer si c'est une faute ou pas, on mettra en jeu sa responsabilité avec un système assurantiel. Ça, c'est nouveau, c'est très critiqué. Là, pour le coup, les juristes, il y a deux tendances, disent non, 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 il ne faut pas faire ça, parce que si on fait ça, en fait, c'est un peu ce qui se fait avec une entreprise. Une entreprise, on peut mettre en jeu sa responsabilité. Il y a des actifs, on va piocher dans ses actifs quand sa responsabilité est mise en cause. La différence, c'est que derrière une société, il y a toujours des humains. Là, c'est de savoir si, en faisant ça, est-ce qu'on ne va pas déresponsabiliser le fabricant, le concepteur de l'algorithme, l'utilisateur qui va faire l'apprentissage du robot. Et donc, parmi les deux tendances, ceux qui sont plutôt contre donner une personnalité juridique, c'est parce qu'ils ont peur de déresponsabiliser tous ceux qui vont travailler sur le robot. Donc aujourd'hui, on en est là. Le Parlement continue de réfléchir. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faudra pas faire quelque chose qui soit local. Il ne faut évidemment pas réfléchir avec une législation qui soit uniquement française, parce que ça, ce n'est pas possible, ni une législation qui soit adaptée uniquement à un type de technologie. Mais l'élément qui est sans doute le plus important, c'est que la loi en elle-même ne pourra pas tout faire. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui est une évidence aujourd'hui pour les juristes, et tant mieux, c'est qu'on a fait du privacy by design. Donc ça, c'est très bien, on est en plein dedans. Et il faudra faire de l'éthique by design. Alors le problème, c'est que quand on dit ça, c'est quoi l'éthique ? Est-ce qu'il faut une éthique ? Vous l'avez un peu dit diversifiée, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait la même éthique que pour tout le monde. Il faut qu'il y ait une éthique qui puisse aller pour tout le monde, mais il ne faut pas une seule éthique. Donc sinon, c'est très dangereux. C'est du totalitarisme. Donc aujourd'hui, on en est là dans ces réflexions. Donc il n'y a rien de concret. Il y a beaucoup de réflexions, mais rien encore de... On est déjà au questionnement, donc c'est déjà rien. Est-ce que vous pensez que... On n'est pas tous au même stade de réflexion par rapport à ces sujets-là, quand on... L'Europe, les États-Unis, la Chine. On pourrait se dire, quand on regarde la Chine, par exemple, avec le citizen scoring, ils ont peut-être des préoccupations qui sont un petit peu différentes ou moins critiques sur le fait de se protéger des robots et des intelligences artificielles. En tout cas, il y a des risques qu'il pourrait y avoir dedans. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de réfléchir à un cadre éthique et un cadre juridique, ce n'est finalement pas une forme de frein ? On parlait déjà tout à l'heure aux références aux freins. De frein dans cette compétition internationale. Est-ce que l'Europe, avoir se positionné sur l'éthique, ne risque pas d'amoindrir ses chances de compétitivité ? Alors, peut-être à court terme, mais pas à long terme, à mon avis, parce que, justement, c'est peut-être une façon de se différencier. Je pense que si on fait quelque chose d'éthique, finalement, ça peut être un élément un peu vendeur. À un moment donné, on a dit, quand on a fait le règlement européen sur les données, on a dit peut-être qu'effectivement, entre guillemets, on emmerde le monde avec ce règlement, sauf les juristes. Parce que pour les juristes, c'est une excellente année, l'année de la mise en oeuvre du règlement sur les données. Mais trêve de plaisanterie. En fait, je pense que c'est aussi une façon de pouvoir se différencier en mettant un peu d'éthique. Et je ne suis pas sûre qu'à long terme, ça soit contraire à l'innovation. Par contre, il y a un élément aujourd'hui qui me semble important, sur lequel je n'ai pas du tout de réponse, qui est un problème de propriété intellectuelle. Aujourd'hui, le robot, en tout cas, peut-être pas aujourd'hui, mais demain, le robot, il sera capable sans doute de créer des choses. Jusqu'à présent, la création, elle ne vient que de l'humain. Et là, les textes, que ce soit en France, aux Etats-Unis ou en Asie, ça n'existe pas. Un robot ne peut pas être titulaire d'une création intellectuelle. Et ça, par contre, je pense que ça sera nécessaire à la fois pour protéger peut-être pas le robot, mais ceux qui ont fabriqué le robot, de déterminer une structure juridique pour permettre que la création qui résultera, en fait, de... Je ne sais pas si c'est la conscience, de l'intelligence du robot, de ce que tout à l'heure, Bruno Maisonnier a montré lorsque, effectivement, un robot sera capable d'intelligence et pas simplement de recracher des informations qu'il a eues grâce aux données qu'on lui a injectées. Et ça, il me semble qu'il faut que ça soit protégé. Ça sera justement un... Ça permettra d'avoir une... d'être... d'être différenciant pays par pays, peut-être, et d'avoir un gros avantage. Mais ça, aujourd'hui, on n'a pas de texte qui permette la création de ce qui est développé par un robot. Je veux revenir sur un des points que vous aviez évoqués et passer la parole à Oscar Dimontini qui est le fait que réfléchir sur une législation ou un cadre sur les IA et robots, on ne doit pas être déresponsabilisé l'humain. Ça me paraît très important. Oscar Dimontini, vous êtes le directeur d'innovation d'une fameuse banque italienne et surtout l'auteur de deux best-sellers, Économie 0.0 et The Age of the New Heroes. Je voudrais vous poser la question suivante. Finalement, on observe l'accélération, on est tous témoins de l'accélération des cycles d'innovation et parallèlement, on observe aussi l'accélération de la dégradation de l'environnement dans lequel on vit, c'est-à-dire à la fois la dégradation de la nature mais aussi, on pourrait s'interroger sur la qualité de la vie que l'on mène, de plus en plus refermée sur soi. Est-ce qu'à un moment, on n'est pas en train de se déshumaniser ? Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu s'interroger sur le sens de tout ça ? Bonne journée. Sorry for to speak French. I have a French surname, but I can't speak French. So, that's a tough question. Yeah, I work for a bank, so I might not be the right person to give an answer, but something about my background, it's already a few years that I'm studying with some scientists, artists, and philosophers, thinkers around the world, thinking about this kind of new era, epoch we are living in. and it was very interesting listening to my colleagues talking about future and regulations and new discoveries and all these interesting thoughts. I think that the main question that we should ask ourselves as human beings is about the sense, about the purpose, about the meaning of all this. I'm an alumni also of the Singularity University. I don't know if any of you know the place. It's based in the Silicon Valley. I spent some time at the NASA research camp with some scientists talking about future. That was a very strong experience. It was very interesting to observe these people working on the future without asking themselves exactly the meaning of what they were doing, what they were working on. I'm sure that all of the people working on robots, AI, big data, any kind of analysis for the future are humans. My main question is do we have clear in our minds which is the sense of all this? I don't think we can... We're having a chat before we're starting this morning talking about should we go a bit slower to go back somewhere? I don't think so. I don't believe too much in the 3, 4, 5.0 of anything. It's a kind of marketing stuff at the moment. That's why I try to provoke the world talking about a kind of 0.0 approach which is let's focus on the sense. We can't go slower. I mean, now we are on a very strong and exponential curve that we're living in. So there is no way, there is no reason actually to go slower or to go back. To go back where? In the caves? I think we should be very much focused on the sense. Years ago, I had a chance to meet Tara Gandhi. She was the knee of the Mahatma Gandhi. Actually, the daughter of the fourth son of the Mahatma Gandhi. She used to live with the Mahatma Gandhi in the ashram in India for a few years. And there is a very interesting letter she wrote me that I publish in the book. It's about silence. and she told me once, Oscar, you know, my grandfather used to tell me, Tara, the speed doesn't make the difference if you go in the wrong direction. So the main questions about whatever is the direction. We have been able as a humankind to divide the autumn, okay? We haven't been able yet to divide bread. So all these amazing minds should be very much focused also on the sense. We are not missing intelligence, actually. We have a lot of intelligence. We have the most of all human species living on the planet. We should wonder. I mean, machines are for answers. Humans are for questions. So the main focus should be on that. And then everything will follow. But let's be very, very much careful. I'm very much positive on long-term future. Not so much positive on a middle-term. I'm wondering about the short-term because when you drive a super-fast car, you need to be a very, very, very good driver. And watching TV, reading newspapers, magazines, I mean, this is not the world. This room is not the world, okay? The world is out there. So let's have a look at the world and let's wonder where are we going because we must bring an answer. Now there is an urgency. There is no time left. I'm very confident. I'm very positive. Even if I might not sound like that, I have five children, so I'm very positive. applause to my wife. And I'm very positive. But I look at my children and I wonder which is the future I'm working on for them. And it doesn't look a very safe future. So let's use AI, robotics, machine learning, data analysis, basically for that. I'm very scared of these big companies. Let's battle Amazon 100%, man. We have to, but not because it's Amazon. Every day I wonder, hey, but this guy, Jeff, which kind of books he reads, which kind of movies he watches, which kind of thoughts he has in his mind because he's, sorry, fucking powerful, you know? So I hope, let me give you these numbers. I work for a bank, so I'm a kind of an economic guy, okay? World Economic Forum, Davos, the third weekend of every year in Switzerland. They share ideas, data about future, about the conditions the world is living in from a political perspective, economical perspective, scientist perspective, and so on. In the last years, 1% of the world population have a richness which is that much like the 99% remaining, okay? Again, in 2010, 388 persons were as rich as 3.6 billion of people on the planet. The second half, the poorest ones. That was 2010. 2014, that number went down to 85. 2016, that number went down to 62. Last year and this year, the number of people possessing richness as big as the poorest half on the planet were 8. Just 8. so what we are observing, this is the data, this is the main data. There is an exponential curve producing richness for the planet, but there is another exponential curve concentrating that richness in just a few hands. so it's kind of physical, sorry to use, I'm not a scientist, physical perspective. It can't work. I mean, when you have 3.6 billion of people on one side and 8 on the other side, it's going to crash. so which are the questions that we are asking ourselves as human species? Because then machines will be very helpful to look for answers, but we are supposed to be the one asking the right questions. When I see people arriving on my coast, my country coast, on boats, the right answer is not anymore should we let them in or not, because it's an old question, it's already gone. I was watching television this morning. There are that huge, amazing crowd of people walking from Central America trying to cross Mexico to enter United States. There are 15,000 people just walking. That is a question, you know, and it's not going to be just a wall blocking that flow, because a wall is something it's something maturic. That flow is liquid. We're living in a liquid society at the moment, so we should change the questions that you're asking ourselves. In that case, welcome kicker, welcome Alex, welcome whatever. But what is this stuff for? Last day, have you seen, have you watched the movie Fight Club? Do you remember? Yes or not? Yes. Okay. There was a very interesting scene. There was Brad Pitt sitting at the table with Edward Norton, and Brad Pitt was a cool guy, and at the moment of the talk, he said to Edward Norton, who was the other character of the movie, we buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like. I'm a marketing guy, okay, I've been a marketing manager for eight years of the third biggest bank in the country. So I'm not saying that I know about marketing, but at least I practice marketing, okay, 230 people, around 100 millions of euros to manage every year, so I know a bit of it. You are coming from the Black Friday. What the hell is that? We should stop this shit, okay? We should move from point A to point B. I mean, we enter a new world. I mean, the next generations are going to face an amazing future, but we must support them in order to lead new questions. We destroyed 10% of the planet in the last 25 years, and the planet is millions of years old, okay? We have a debt of 2, 1, 5 billions of dollars, 3, 25% of the global GDP. That's a bankrupt world. So, let's use this intelligence to create a brave, new, amazing, awesome world for the future. Otherwise, we'll get lost. Super rich, just very few of us attacked by millions of people looking for our richness. Prosperity doesn't mean richness. They're different. Prosperity contains richness. richness does not contain prosperity. It's just a few seconds before we conclude. I want to ask you a last question. You talked about the potential of becoming super heroes for changing things. What advice would you give us to because we think a lot about how to formate how to imagine these intelligence and these robots as human beings? What are our guidelines, what are our devoirs to do? How to question one or two conseils? Well, I don't know which questions, but I wrote about new heroes, not superheroes. No, because it makes a difference. Sorry to underline it. Because, I mean, the heroes in the ancient times were a kind of demigod. There was a god coming down from the Olympum and having sex with a woman, a human female, and then she was delivering a baby. Let's say, and the DNA of this guy, of this girl, was half divine and half human. And just growing here by here, this little boy, this little girl was going to discover that she, he had superpowers. Actually, he, she didn't know exactly why because the second half, the human half, was normal. Actually, it was weak. Okay? Now, big questions. I've been treated by big humans in the past. Matma Gandhi, peace. Mother Teresa, poorness. And Einstein, science. And so on. Nelson Mandela, racist, Martin Luther King. Okay. We have, right now, in this moment of our life as a humankind, we are still facing those questions without having solved them yet. and there are no people like them on the scene. Not anymore. Why the reason Danny Mandela, Martin Luther King showing up? And the questions are still very, very, very strong. So my answer has been, now it's our time. Time for the common people, whoever they are, wherever they're living, whatever they're doing, the common ones, we are common in our little field. People who decide voluntarily. it's a matter of consciousness. The next revolution is a re-evolution of consciousness. What can I do daily to do my little actions to change the situation? Because if we keep delivering our responsibility to institutions, religion, governments, politics, right now, with this speed, we're not gonna make it. We're gonna go on Mars. Why Jeff Bezos, Blue Origin, Richard Branson, Virgin Atlantic, Elon Musk, SpaceX, why do they, all of them, want to go on Mars? For fun? To become richer and richer? Come on. That's a question. So let's try to connect the dots. Let's try to connect the dots. We are the most evolved species living on the planet. We can't, I mean, it's in our hands. So the provocation of the book is take your own responsibility. I have five kids. I see them just one hour a day when I have the possibility to go back home on time. Today, I will not. During this day, they're gonna spend time with other people. People teaching them something, reading books wrote by others, being fed by food, cooked by others. So these people have to take care of my children, okay? Exactly like I will do with their children. It's a matter of we are all in the same energetic field, okay? The science just discovered what Buden, for example, said 2.5 hundred years ago, millions of years, well, thousands of years ago. so it's time for the common people to take responsibility on their own little field of influence. And then, we are gonna make it and it's gonna be an amazing future. If we will keep delegating the responsibility, we'll be done because Alexa will do it for us. And that's a bullshit, okay? Because Alexa is a machine. It's going to provide the answers that Jeff Bezos want her to answer to make her buy something with money that we don't have to impress people that we don't like. I mean, that's the point. I mean, that's a very clear marketing flow. With the great power they come from the great responsibilities. So, I would have, malheureusement, the time is closed. So, I would like to thank you for your contribution. I hope that it will bring some clear on the ways to ask questions to build this positive future. I don't believe that we have time for the assistance to ask questions. I look a little bit on J. No. No, I hope not. I hope not. Thank you all. Thank you. Thank you.